Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 10 décembre 2021, 10h42, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très, très mal, même si, en plus, nos vies sont quand même prises en otage. Nos vies sont prises en otage depuis deux ans par une maladie et nos gouvernements, à tendance socialo-communiste, gauchiste, nous ont imposés et nous ont pris en otage. Nos vies, nous ont volés deux ans de nos vies. Je ne sais pas comment prendre ça, comment réagir. Face à ça, je ne sais pas comment vous réagissez. Je vous laisse libre de réagir comme vous voulez, mais c'est assez extraordinaire. C'est du jamais vu. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. 10h42, heure du Québec. La rhétorique guerrière se poursuit. D'ailleurs, les cousins français, je suis étonné que le gouvernement français n'ait pas boycotté, diplomatiquement, les Jeux d'hiver, comme la plupart des pays. Je ne sais pas ce qui se passe avec la France, qui est la terre de la ville lumière, Paris, de la pensée, les grands philosophes, la liberté, la fraternité, puis la choucroute aussi. Mais on a accueilli souvent dans le passé des tyrans, des dictateurs comme Jean-François Duvalier, à l'époque, Baby Doc, et plein d'autres qui sont accueillis en France. Puis là, on a Emmanuel Macron et le gouvernement français qui décident de ne pas boycotter la Chine. Pendant ce temps-là, la Chine, elle, promet d'ouvrir le feu sur les troupes américaines qui viendraient en aide à Taïwan. Donc, on voit, il y a une rhétorique. Je ne sais pas si c'est dans la mouvance de ce qui se passe en ce moment. Un vide de l'ordre mondial, il n'y en a plus vraiment. D'ailleurs, je vais vous revenir, si je peux trouver le lien, aujourd'hui ou demain, avec une déclaration qui est vraiment, comment la déclare, comment la présenter, représentative de ce qui se passe en Europe, puis c'est très inquiétant. Je parle de l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Est, c'est comme si maintenant, c'était devenu la terre promise, parce que quand tu regardes ce qui se passe du côté de l'Ouest, c'est comme s'il y avait eu un transfert de la dictature, un transfert du totalitarisme du côté de l'Ouest, avec le gauchisme partout. Le socialisme, on sait que le socialisme et le gauchisme, c'est l'outil du totalitarisme, ça l'a toujours été. Adolf Hitler, Mussolini, Franco, Staline, tous les autres tyrans, sont toujours présentés comme des socialistes et des gens qui voulaient le bien de la nation et la justice et l'équité. Naturellement, un tyran ne va jamais se présenter comme un tyran. Et si je peux trouver cette déclaration de Mme von der Leher, la présidente de la Commission européenne, quelqu'un qui n'est pas élu en passant, c'est étonnant de voir comment toute l'Europe de l'Ouest est soumise maintenant au totalitarisme d'une élite bureaucrate, technocrate, non élue, qui leur dit ce qu'ils devraient faire dans la vie, comment ils devraient se comporter pour être un bon citoyen. Puis on se plaint de la Chine, puis de leur totalitarisme et du Parti communiste et de leur crédit social. Moi, je regarde l'Europe de l'Ouest, puis comment c'est géré maintenant depuis... Mais surtout que ça s'est intensifié. On n'a pas fait ça au début de la création de l'Union européenne et de la monnaie unique. On mettait ça tout beau, tout emballé avec du beau papier rose puis des boucles et du beau ruban doré. Mais quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe en Europe de l'Ouest, c'est comme si l'Europe de l'Ouest était devenue ce qu'était l'Europe de l'Est. Et l'Europe de l'Est est devenue comme une terre de liberté. Puis je peux te dire une chose, je comprends les Russes de soutenir puis de continuer à voter pour Vladimir Poutine pour protéger un mode de vie puis une pensée différente de ce groupe de technocrates, bureaucrates, qui se pensent supérieurs à tout le monde, naturellement. Tous les aristocrates, les bureaucrates, les technocrates, ils se pensent toujours supérieurs à nous. Nous autres, on est les déchets de la société, le petit peuple. D'ailleurs, ils ne se mélangent jamais à nous. Donc là, ils vont vous dire comment parler, comment vous devriez penser, qu'est-ce qui est important pour vous, l'agenda important pour le citoyen européen de l'Ouest. C'est ce que nous, on décide. C'est comme, wow, moi je n'en reviens pas, mais je vais y revenir là-dessus. Pour l'instant, c'est cette rhétorique-là qu'on continue toujours à alimenter dans les médias parce que les médias, naturellement, sont les porte-parole de nos systèmes. D'ailleurs, si tu veux changer l'état d'un pays, ce n'est pas par un changement de gouvernement que tu vas y arriver. Le changement de gouvernement, c'est juste blanc-bonnet, bonnet-blanc. C'est le même establishment, c'est les mêmes dirigeants, c'est les mêmes technocrates, c'est les mêmes bureaucrates qui sont là derrière le rideau, derrière la scène, parce que les politiciens, on les met devant la scène, c'est les marionnettes. Mais ils ne décident de rien, eux autres sont juste contents d'être là pour profiter de leur position de politicien, de ministre, premier ministre, et tous les avantages qui vont avec ça. Mais ce n'est pas eux qui décident de quoi que ce soit, ils passent tous des creuxes vides, comme on dit par chez nous, des niochons, des vrais cabochons. Mais c'est juste des marionnettes, puis ils sont excités d'être les représentants de l'étage supérieur. Donc si tu veux vraiment un changement, puis tu le vois depuis des décennies qu'on va d'élection en élection, il n'y a pas de changement, parce qu'il faut que tu changes le système. Il faut que tu changes vraiment la classe dirigeante. Il faut que tu la changes. Tant que tu ne changes pas ce monde-là, les autres, c'est juste les représentants de ce même monde-là. Puis on te donne l'illusion que ça a changé, mais d'élection en élection, ton sort ne change pas, puis ton gouvernement ne change pas, puis tes lois ne changent pas, puis ton système ne change pas. C'est toujours les mêmes qui sont avantagés, c'est toujours les mêmes qui sont désavantagés. Là, on veut vous préparer à une... Puis c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce qu'on va être à l'avant-garde de tout le monde, parce que je fais des recherches pour vous autres. Puis là, on a une rhétorique guerrière qui est sur plusieurs fronts. De la Russie, l'Ukraine, puis là encore là, on a d'autres nouvelles qui nous indiquent qu'on se prépare vraiment pour ce conflit-là, puis je vais vous donner le lien tout de suite après. Puis là, on a ce lien du Washington Free Bacon qui nous dit que la Chine promet d'ouvrir le feu sur les troupes américaines qui viennent en aide à Taïwan. Ça, ça a été publié hier, mais en fin de soirée. C'est assez spectaculaire, tu comprends? On est rendu dans cet univers-là, on prépare le monde à ça. On veut... ça va venir, puis c'est comme ça qu'on a préparé les dernières guerres. On vous montre tout ça en aiguille, en épingle, dans les médias, naturellement, pour préparer la population, puis vous dire que ça s'en vient. L'armée chinoise attaquera lourdement les troupes américaines qui viennent au secours de Taïwan si une guerre entre la Chine et Taïwan éclate, une possibilité qui est de plus en plus probable, alors que le régime communiste prépare sa machine de guerre aux frontières de Taïwan. Donc, on prépare la machine de guerre aux frontières de Taïwan dans cette région du monde, puis aussi exactement la même chose du côté de l'Ukraine. Ça, ça nous a rapporté par le Mirror de l'Angleterre qui nous dit « Les craintes d'une guerre russo-ukrainienne grandissent alors que les forces et les armées s'accumulent près des frontières. » Voyez-vous? Donc, ça se construit dans ce coin-là, en Asie. On nous dit « Le régime communiste prépare sa machine de guerre aux frontières. » Et là, tu t'en vas avec le Mirror, aujourd'hui, qui nous dit « Les craintes d'une guerre russo-ukrainienne grandissent alors que les forces et les armées s'accumulent près de la frontière. » Je ne sais pas comment ça va se terminer. On n'est pas des devins, mais moi, je suis capable de lire entre les lignes comme vous autres, puis c'est pour ça que je vous en partage beaucoup de ces liens-là, parce que je fouille toute la journée là-dedans. Puis, je vous le dis, préparez-vous, on nous conditionne à ça. Parce que là, on est dans la période du conditionnement de la population. On conditionne la population à l'idée inévitable que ça s'en vient. Puis, quand vous allez être... et que ces gens-là vont trouver que vous êtes assez conditionnés, c'est là que ça va péter. Je vous reviens que Von Der, Laillère, si je peux la trouver, sa déclaration, wow, vous allez tomber de votre chaise. Les Européens, je ne sais pas ce qui se passe avec vous autres, de l'Ouest, mais, mamma mia, il ne faut pas compter sur vous autres pour défendre la liberté. Il n'y en a plus. Vous vivez dans un autoritarisme d'une bureaucratie, de technocrates, cravatologues, qui, eux, naturellement, sont supérieurs à tous et chacun d'entre nous. Sous-titrage ST' 501